Il n'a pas perdu le goût des balades dans les sous-bois, ni son coup de pédale, même si désormais il ne dédaigne pas l'assistance d'un moteur électrique. Trois ans après avoir mis un terme à une carrière sportive couronnée de nombreux titres, Tomadich s'attèle à sa reconversion, une reconversion qu'il préparait déjà quand il était coureur. On pense à la blessure, on pense à l'arrêt du jour au lendemain qui peut se produire, donc on est toujours à regarder des perspectives et c'était mon cas, j'ai toujours voulu apprendre des langues, toujours voulu passer des brevets d'état, je savais que ça allait s'arrêter un jour de toute façon. Il faut mettre aussi toutes les chances de son côté et puis arriver à proposer un projet d'après carrière. Ce projet, il l'a conçu avec Boulz, la marque pour laquelle il courait. Désormais l'ex-champion teste et développe les nouveaux vélos du fabricant allemand. Le serrage, tout ce qui est pression des pneus aussi, réglage du sag aussi. La continuité, c'était de développer les vélos, ce qu'on fait déjà en étant pro. Là, je me suis orienté, j'utilise toujours des vélos pro et en carbone qui font 8-9 kg. Maintenant aussi, je m'oriente sur du vélo électrique, que ce soit du vélo électrique VTT comme on a derrière ou du vélo City. Du vélo de ville que Thomas vend dans son magasin de Colmar. L'une des 70 enseignes de la coopérative Véloland, un réseau racheté par Boulz et dont Thomas est aussi l'animateur. Une nouvelle marque de confiance du fabricant allemand qui lui a confié les clés de son développement en France. Il y a quand même quelque chose qui s'est créé avec cette marque. Il y a eu des victoires, des championnats de France, il y a toujours un contact avec les pilotes pro du team. Donc voilà, il y a un contact aussi avec cette marque qui fait que j'ai vraiment des affinités, c'est une petite famille en fait. Et Thomas aimerait bien faire entrer une nouvelle génération dans cette famille. C'est un peu nouveau ? On aura le même ? Alors l'ancien champion est passé de l'autre côté de la barrière et a créé sa propre équipe de jeunes, toujours sous la bannière Boulz. Pas coach, mais team manager, celui qui définit le calendrier, organise les déplacements, trouve les sponsors et le matériel. C'est ce dont j'ai bénéficié moi à l'orage. Donc c'est ce qui m'a fait progresser, c'est ce qui m'a fait découvrir le VTT déjà et qui m'a fait finalement passer pro par la suite. Donc je veux dire, c'est juste en fait pour ces jeunes là, c'est peut-être un tremplin pour devenir pro. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de proposer à des jeunes un partenariat avec mon équipe. Développeur, patron, team manager, Thomas Ditch a bien négocié le virage de la fin de carrière, là où beaucoup d'ex-champions finissent dans le décor. Un exemple à suivre pour ces jeunes protégés, même si désormais, c'est lui qui roule derrière. Merci. Merci.